Cette application qui fait sensation, vous allez voir Valérie, vous allez adorer, c'est épatant. Surtout si vous êtes férus d'histoire et de généalogie, en quelques clics seulement, on peut redonner vie, c'est assez incroyable, à un personnage célèbre, Mozart par exemple, ou à l'un de ses ancêtres, Clément Le Goff et Dominique Derda, ont testé pour nous avec Solène Gripon. Depuis 30 ans, Greg Wolf est passionné de généalogie. Et voilà le trésor qu'il a patiemment collecté. Des dizaines de photos de sa famille en noir et blanc. Des visages figés dans le temps qu'il peut aujourd'hui animer. Démonstration avec son arrière-grand-père qu'il n'a jamais connue. A gauche, la photo originale. A droite, l'animation créée par intelligence artificielle. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils arrivent à animer la bouche et à esquisser un sourire comme ça. Je trouve ça génial. Moi, ça, ça me fait des frissons, c'est évident. En plus, à l'époque, ils ne souriaient pas sur les photos, donc ils ont tous une tête un peu sérieuse. Ils font un peu peur. Moi, quand j'étais plus petit, ça me faisait un peu peur. Et là, ça les rend super humains. En quelques clics et moins de 30 secondes, il peut désormais faire bouger ou sourire le visage de ses ancêtres. Je sais que ce n'est pas la réalité, mais c'est quelque chose de réaliste en tout cas. Donc ça me fait super plaisir d'avoir ça, c'est sûr. Et depuis quelques jours, l'application connaît un grand succès sur les réseaux sociaux. Certains réaniment des anonymes avec plus ou moins de réussite. D'autres, des personnages célèbres. Chopin, Arthur Rimbaud, Jules Verne. Même la Joconde semble reprendre vie. L'entreprise qui développe cette application est basée près de Tel Aviv. Et elle s'est spécialisée dans la nostalgie. Il y a des gens qui nous disent « J'ai vu ainsi que mon arrière-grand-père a une mimique que maintenant je vois sur mon fils. » Ce genre de choses. Ça donne beaucoup d'émotion aux gens et ça leur donne envie d'en savoir plus sur leur histoire familiale. Et les Français aiment beaucoup la généalogie et connaître leurs origines. À partir de 10 photos animées, le service est payant. Et de plus en plus d'entreprises développent ce genre de technologie. L'intelligence artificielle appliquée au visage. Encore faut-il accepter de partager ces photos de famille. Très étonnant. C'est l'histoire d'une tradition bien française.